Salut à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Le mois de mai arrive, messieurs, dames. Est-ce que vous savez quoi jouer pendant le mois de mai? Bien, si vous ne savez pas quoi jouer, je suis là pour vous conseiller. Voici mon top 10 des jeux à jouer durant le mois de mai. En dixième position, avez-vous toujours eu envie de devenir pathologiste et de faire des autopsies sur des cadavres? Eh bien, si c'est le cas, bien que vous êtes bizarre, voici votre chance avec le jeu Autopsie Simulator. Dans le jeu, vous prenez le contrôle d'un personnage appelé Jack et vous devrez faire des rapports, étudier des dossiers et découvrir l'histoire d'une victime dont vous aurez trouvé à l'intérieur de son cadavre votre bague de fiançailles. Qui dit cadavre dit bien sûr des éléments d'horreur et dans le jeu, vous en aurez pour votre argent en termes de jumpscare. Tout en étant un jeu de simulation, vous aurez une histoire derrière tout ça et sincèrement, je suis rendu trop vieux pour jouer à des jeux d'horreur et d'avoir des crises cardiaques. Malheureusement pour les gens qui aimeraient jouer avec leurs amis, bien, Autopsie Simulator ne sera pas un jeu multijoueur donc vous aurez peur tout seul et personne ne vous aidera. Autopsie Simulator sort le 9 mai prochain sur PC seulement. Au numéro 9 se trouve un jeu qui a piqué ma curiosité et le jeu s'appelle Indica. Dans Indica, on joue une nonne qui son nom est le même que le jeu et les événements se déroulent dans un monde étrange où notre héroïne sera accompagnée de nul autre que le diable en personne. Indica est un jeu narratif d'aventure avec des éléments de puzzle et sera focussé sur la recherche de soi en questionnant notre foi sur la religion et entre le bien et le mal. Perso, j'adore ce genre de jeu narratif qui nous met dans la peau d'un personnage et surtout le débat du paradis et de l'enfer. Le jeu nous vient de studios indépendants et son éditeur est nul autre que les excellents 11-bit studios donc je n'ai aucune crainte à ce niveau. L'histoire devrait durer environ 5 à 6 heures mais si jamais vous avez envie d'essayer ce genre de jeu, Indica sort le 9 mai prochain sur PS5, PC et Xbox Series X. Au numéro 8, c'est Prison Architect 2. Neuf ans après le premier jeu, bien voilà que les développeurs Double Eleven se lancent dans une suite mais cette fois-ci en 3D. Bon, vous me direz que le 3D n'a rien d'impressionnant mais dans cette suite, les devs reprennent les mêmes mécanismes que le premier donc pour ceux qui ne connaissent pas Prison Architect, votre but c'est de construire la meilleure prison du monde et de la gérer. Au niveau de la gestion, vous devrez gérer les horaires, créer vos règlements et faire attention aux gangs qui essaieront de vous renverser. Je suis surpris de voir cette suite mais si vous aimez les jeux de gestion et de construction, honnêtement vous allez bien vous amuser avec ce jeu. Prison Architect 2 sort le 7 mai prochain sur PC, PlayStation et les consoles Xbox. Au numéro 7, c'est un des OG des jeux d'horreur et c'est le retour de System Shock Remake. Originalement, System Shock est sorti en 1994 donc oui, ça fait extrêmement longtemps. Le jeu se déroule dans les années 2072 dans un monde cyberpunk spatial. Quand je disais que c'était un des OG des jeux d'horreur, bien si vous aimez Dead Space, alors ici, System Shock, c'est un peu le précurseur de la franchise qu'on aime tant avec Isaac. Dans System Shock, on contrôlera un personnage sans nom, rebaptisé le Hacker, qui devra confronter l'intelligence artificielle sur son vaisseau spatial qui aura pris le contrôle de la station Citadel et transformer l'équipage en une armée de cyborgs et de mutants. Avec l'IA qui fait perdre plein d'emplois de nos jours dans le monde des jeux vidéo, quoi de mieux que de péter la gueule de l'IA appelée Shodan dans System Shock. Pour vrai, allez regarder des vidéos de gameplay sur YouTube et vous renseigner sur le jeu. Je pense que ça pourrait intéresser ceux qui aiment la franchise Dead Space. System Shock Remake sort le 21 mai prochain sur PlayStation et les consoles Xbox. Au numéro 6, bien c'est une nouvelle année et nous aurons droit à un autre jeu de F1, soit F1 24. Si vous êtes fan de F1 et vous en avez marre que Verstappen gagne toujours les courses, bien vous pourrez jouer votre perso préféré et essayer de gagner le championnat de Formule 1. Bien sûr, vous retrouverez tous les modes de jeu habituel, soit le mode carrière, un mode histoire et le F1 World. On retrouvera des graphismes améliorés et de nouvelles animations, mais est-ce que le jeu mérite d'être acheté au coût de 90$ canadien? Ça, je vous laisse décider. Je pense que les jeux de sport sont achetés par les fans purs et durs et que 90$ canadiens chaque année pour une légère amélioration, c'est quand même cher payé. F1 24 sort le 31 mai prochain sur PC, PlayStation et les consoles Xbox. Au numéro 5, bien c'est un jeu que vous connaissez probablement tous déjà et c'est Dragon Ball Xenoverse 2. Pour moi, le jeu est un remake, car l'original est sorti il y a plus de 8 ans, mais reste qu'il fut très populaire pour l'époque. Dans le jeu, on pourra créer notre propre personnage et aller rencontrer des persos emblématiques du monde de DBZ dans la ville de Cotton City. Nous aurons des modes multijoueurs où vous pourrez affronter plein de gens partout dans le monde, mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de pouvoir replonger dans les différents lieux et suivre la chronologie des histoires et saga légendaire de Dragon Ball. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu et vous êtes un immense fan de la franchise DBZ, Dragon Ball Xenoverse 2 Remake sort le 24 mai prochain sur PS5 et les consoles Xbox. Au numéro 4, c'est probablement un de mes jeux préférés de tous les temps et c'est Ghost of Tsushima. Le jeu sort enfin sur PC. Ça fait depuis des années que j'attends cette nouvelle et cette fois-ci, le jeu sort sous le Director's Cut. Le Director's Cut est la version longue du directeur qui aura conçu le jeu et je l'attends avec grande impatience. J'ai joué au jeu à l'époque sur PS4 et j'ai été conquis par cet univers rempli de samouraïs et de haïkus. Dans Ghost of Tsushima, le jeu nous raconte l'histoire de Jin qui voit son pays, le Japon, être dévasté par l'invasion mongole et voit presque tous ses amis mourir sous ses yeux, promettant de se venger. Il devra faire des décisions qui seront fatales à son honneur car il devra remettre en question tout ce qu'il aura toujours cru au nom de la vengeance. C'est une histoire qui vous marquera l'esprit. Une des plus grandes exclusivités jamais sorties sur la PlayStation. Je le recommande à 100% et à mes yeux, il devrait être un achat obligatoire à tout le monde qui aime les jeux narratifs et surtout l'univers des samouraïs. Ghost of Tsushima Direct to Scott sort le 16 mai prochain sur PC seulement. Au numéro 3, c'est un jeu très attendu pour les fans de Nintendo et c'est Paper Mario The Thousand Year Door. Encore une fois, le jeu est un remake où l'original est sorti en 2004, soit il y a plus de 20 ans de ça. Pour les jeunes qui sont maintenant un peu plus vieux. Bien, c'est votre chance d'essayer cet excellent jeu qui fut sorti sur la GameCube à l'époque. Vous êtes vraiment chanceux car, bien qu'à l'époque, le jeu fut très beau, bien cette fois-ci, Nintendo ont fait la refonte complète de leur jeu tout en gardant l'histoire intacte où vous serez à la recherche des james-étoiles face aux méchants Cruxonautes. Vous jouerez Mario et il sera accompagné de personnages uniques pour vous aider dans des combats en tour par tour, mais vous jouerez aussi à travers différents chapitres les personnages célèbres de la franchise comme Peach et Bowser. Pour ma part, comme je n'ai jamais eu de GameCube de ma vie car j'étais dans la team PlayStation à l'époque, vous pouvez vous attendre à une critique quand le jeu sortira sur ma chaîne YouTube. Paper Mario The Thousand Year Door sort le 23 mai prochain uniquement sur la Nintendo Switch. Au numéro 2, bien messieurs, dames, c'est le grand retour de la franchise Homeworld avec Homeworld 3. Homeworld 2, qui est sorti en 2003, donc ça fait extrêmement longtemps, fait son grand retour avec un jeu qui sera toujours aussi complet comme jamais. Dans le troisième opus, vous prendrez le contrôle de votre propre flotte de vaisseaux et partirez dans l'univers affronter les vagabonds de l'espace appelés les mégalithes. En plus des ennemis que vous devrez affronter, vous ferez face également à des phénomènes spatiaux tels que des tempêtes de particules et oui, aussi les fameux champs d'astéroïdes. Au niveau de l'histoire, bien, le jeu commence après la fin de Homeworld 2 et les choses auront bien changé alors que Karan aura maintenant acquis le rang de mythes et sera idolâtré par tout le monde dans la galaxie. Dans ce troisième opus, nous aurons droit à un nouveau mode de jeu en coopération jusqu'à trois joueurs simultanément et vous pouvez vous attendre à probablement une durée de vie qui comptera au minimum des milliers d'heures de jeu. Homeworld 3 sort le 13 mai prochain sur PC uniquement. Et mon numéro 1 pour le mois de mai, eh bien, c'est Senua's Saga Hellblade 2. Je suis hype pour ce jeu, mais à fond. Déjà, Hellblade 2 a l'air tout simplement incroyable et révolutionnaire en termes de graphisme et animation, mais touche à une des mythologies que j'adore le plus au monde, et c'est celui des Vikings. Je n'ai malheureusement jamais joué au premier, c'est simplement que le jeu ne m'attirait pas à sa sortie avec des bruits bizarres style ASMR, mais je vous jure, je regrette d'avoir mal jugé le jeu. L'histoire dans cette franchise parle de sujets très intéressants, surtout au niveau de notre personnage principal, qui, après un événement traumatisant dans le premier opus, sera victime de psychose. En collaboration avec des chercheurs en neurosciences et de vraies personnes atteintes de cette maladie mentale, on se retrouvera à affronter des hallucinations qui auront l'air vraies et nous devrons poursuivre notre aventure dans la folie de Senua. Si vous avez un bon système de son à la maison ou de très bons écouteurs, ce jeu sera incroyable et je crois qu'il gagnera le prix de la meilleure présentation sonore et visuelle pour l'année 2024. Du moins, il est un très grand prétendant au titre. Senua Saga Hellblade 2 sort le 21 mai prochain sur PC et Xbox Series X. Et voilà, messieurs, dames, c'était mes recommandations pour le mois de mai. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous hype le plus et à quoi vous allez jouer au mois de mai. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Sinon, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et plus de critiques arrivent. Soyez toujours aussi patients. Prenez soin de vous encore une fois, messieurs, dames, et peace.